Sans délai majeur, le président américain Joe Biden a signé cet après-midi un projet de loi apportant 95 milliards de dollars d'aide pour les guerres en Ukraine, en Israël et à Taïwan. Le président des États-Unis, Joe Biden, a signé mercredi une mesure d'assistance militaire de 95 milliards de dollars qui comprend de l'aide pour l'Ukraine, Israël et Taïwan et qui comporte également une disposition qui obligerait le réseau social TikTok à être vendu ou interdit aux États-Unis. L'annonce marque la fin d'une longue et douloureuse bataille avec les Républicains au Congrès sur l'aide urgente nécessaire pour l'Ukraine. Nous nous sommes élevés à ce moment. Nous nous sommes unis et nous avons réussi, a déclaré Biden lors de l'événement à la Maison-Blanche pour annoncer la signature. Maintenant, nous devons agir rapidement et nous le faisons. Biden a également signé un premier paquet d'aides militaires et a dit que les livraisons commenceraient dans les heures à venir, le premier versement d'environ 61 milliards de dollars alloués à l'Ukraine, selon les responsables américains. Il devrait inclure de l'aide pour les capacités de défense aérienne, des munitions d'artillerie, des véhicules blindés et d'autres armes pour soutenir les forces ukrainiennes qui ont vu un déclin du moral alors que les Russes ont remporté plusieurs victoires. Biden a souligné que le projet de loi inclut également une augmentation de l'aide humanitaire pour les Palestiniens à Gaza qui souffrent pendant que le conflit israélama continue.